Le fractionnement granulométrique de la matière organique permet de séparer physiquement les matières organiques selon la taille des particules. On obtient trois fractions, une fraction fine qui correspond à la matière organique stable, une fraction intermédiaire à la matière organique labile et une fraction grossière à la matière organique fraîche. Le rapport C sur N des fractions labile et fraîche sont un bon indicateur de l'évolution de la matière organique et la proportion de la fraction fine permet d'identifier le stockage à plus long terme du carbone et influence la rétention en eau et la CEC. Les fractions grossières correspondent quant à elles à des débris de végétaux en cours de décomposition et est une source d'énergie pour les organismes vivants du sol. Merci d'avoir regardé cette vidéo !